Bienvenue à la Cité internationale universitaire. Et on commence par la toute première maison qui a été construite, la fondation Dutch de la Meurthe, juste derrière moi. Alors la Cité est créée en 1925 grâce à trois personnalités, André Honorat, ministre de l'instruction publique, Paul Appel, recteur de l'université de Paris, et Dutch de la Meurthe, qui finance entièrement cette maison. Elle a été créée après la première guerre mondiale dans un but pacifiste, humaniste, universel, pour réunir les étudiants du monde entier. Et les résidences sont mixées dans toutes les maisons. C'est-à-dire qu'on a 50 à 60 nationalités parfois par maison. Allez, viens Ariane, je t'emmène dans le Grand Salon. Waouh ! Waouh ! Mais c'est incroyable, on se croirait presque. C'est pas curieux, mais dans une église. Le Grand Salon, c'est la pièce maîtresse dans chaque maison, puisque c'est le lieu de réunion des étudiants. Ce qui est typique à la fondation Dutch de la Meurthe, c'est que même si elle ressemble à un bâtiment moyenâgeux, par son décor extérieur, il y a des éléments qui datent vraiment le bâtiment, et c'est justement les fenêtres et les luminaires qui sont typiquement art déco. On a deux des anciens résidents de la fondation Dutch qui sont devenus présidents de la République, Bouguiba et Léopold Senghor. Et puis des écrivains célèbres, Jean-Paul Sartre, Paul Guth, Nisan. C'est ici que les premiers amours se sont noués avec Simone de Beauvoir ? Semblerait-il qu'elle ait rencontré Jean-Paul Sartre ici à la cité, quand il était résident. En fait, la cité est le premier lieu de tournage en Ile-de-France. Ah oui ? Alors, les garçons et guillons à table ont été tournés ici à la fondation Dutch. Et en fait, c'est le cadre qui servait d'internat anglais. Indochine a été tournée en partie à la maison d'Asie du Sud-Est. La première scène, qui est une vente aux enchères, est tournée dans le Grand Salon. Et je te propose, Ariane, qu'on y aille. Oh là là ! Il y a même un Bouddha avec nous ! Oui, alors on est dans la maison d'Indochine. Au lieu ici, des spectacles, de la danse. Moi, j'ai pris des cours de Tai Chi ici. Tout le décor proviendrait d'une expo universel qui a eu lieu au début du XXe siècle. Et ce décor, voilà, n'a pas bougé. Depuis 1930, la construction de la maison. Et il y a des innovations qui ont été les bienvenues. Ça, c'est une porte d'origine. Il a fallu intégrer un ascenseur pour personnes à mobilité réduite. Oh ! Voilà. Et on a fait descendre les conduites d'eau dans les piliers. Ce qui fait tout l'attrait d'un salon comme ça, c'est-à-dire le moindre détail. Il faut réfléchir aux solutions de mise en œuvre pour produire le confort contemporain que les étudiants attendent. Oh ! Mais Pascal, elle est toute petite cette maison-là ! Oui, c'est la maison de la Suède qui a moins de 50 chambres. C'est la plus petite de la cité. Et la plus grande de la cité ? Et la plus grande, c'est la maison des arts et métiers qui a plus de 600 résidents. Et ici, dans cette résidence, Lucien Paye, du sol jusqu'aux murs qui sont tapissés, eh bien, on retrouve tout de suite une atmosphère très africaine, non ? Alors, tout le décor est africanisant. C'est l'ancienne maison de la France d'Outre-mer et donc des scènes de la vie quotidienne à Madagascar, dans les anciennes colonies, ont été reproduites sur ces tapisseries qui ont été créées par Roger Bezombe et produites à Aubusson, dans les ateliers d'Aubusson. Elles sont classées monument historique depuis 2003. Les sols, c'est aussi des essences africaines, ébène, padouk et bilinga. Ce qui est très amusant ici, c'est que dès qu'on circule dans les différentes allées, on se retrouve face à des maisons qui sont un peu le miroir de chaque pays. Ici, derrière nous, la fondation hélénique qui rappelle évidemment la Grèce avec ses colonnes. Mais après la Seconde Guerre mondiale, le style international se répand et on a des architectures moins typées. Pascal, là c'est beaucoup plus moderne, on est un peu loin du charme des autres maisons, non ? Alors c'est le pavillon suisse, construit par le Corbusier et c'est un de nos bâtiments les plus modernes. C'est une révolution architecturale dans les années 30 parce qu'il construit son bâtiment sur pilotis avec un toit terrasse. Et nous entrons à présent dans une des chambres des étudiants, là c'est assez sommaire, voire carrément monacale comme décor. Quant au lit, on ne peut pas dire qu'il soit bien grand mais toutes les chambres sont comme ça ici ? Non, du tout. On est dans une chambre historique. Donc on a vraiment conservé l'état de la chambre telle qu'elle était à l'origine. Maintenant, les étudiants grandissent au fil des ans et les lits sont beaucoup plus longs. Ah, donc vous vous adaptez en fait à l'évolution de l'homme ici ? Exactement. La chambre est entièrement vitrée et elle était vitrée du sol au plafond. Mais c'est aussi toute la marque de le Corbusier qui veut faire aussi entrer le paysage dans son bâtiment. Attention, je franchis une nouvelle porte et nous voici dans une nouvelle maison. Regardez un petit indice. Au sol, la picargue, l'emblème des Etats-Unis. Et ici dans ce salon, une série de fresques retraçant l'histoire de l'art français. Oui, tout à fait. Le Moyen-Âge, la période Renaissance et la période classique pour célébrer un petit peu l'amitié franco-américaine après la Première Guerre mondiale. C'est un des seuls ensembles monumentaux de fresques, art déco à Paris. Mais des maisons, est-ce qu'il y en a de nouvelles qui vont arriver ici ? Alors tout à fait. D'ici à 2025, 10 nouvelles maisons. On attend la future maison de la Chine, une nouvelle maison pour la Tunisie et l'Egypte qui sera la dernière des dix à être construite. Mais il est un autre joyau au sein de cette cité universitaire, le jardin qui est le deuxième plus grand de la capitale et que je vous propose de découvrir avec moi dès dimanche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada